Aujourd'hui nous allons découvrir la centrale inertielle MTI3 fabriquée par la société XSense. Alors la carte a été reçue dans un très beau coffret qui contient un câble USB et ce coffret est en réalité un kit de développement. La centrale inertielle est livrée montée sur une petite carte de développement. Donc c'est une carte qui peut s'interfacer en SPI, I2C, USB. Et la centrale inertielle est au format PLCC. Donc la voilà, elle peut être éventuellement retirée pour être montée sur d'autres cartes. Donc la carte est toute petite et on voit sur le côté le connecteur USB. Alors on va passer maintenant à l'installation des logiciels. C'est relativement simple et rapide. Il suffit de se connecter au site XSense. Dans la rubrique Produits, on choisit la série MTI. Et enfin dans la section Download, on peut télécharger la dernière version du logiciel. Qui s'appelle MT Software Suite. Voilà, le logiciel se télécharge. Et l'installation se lance. Donc là, j'ai choisi les options par défaut. Pendant que l'installation s'exécute, je vais vous parler de la centrale. Donc la centrale, c'est une centrale 9 axes. Elle contient 3 capteurs, un accéléromètre 3 axes, un gyroscope 3 axes et un magnétomètre 3 axes. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cette centrale, c'est qu'elle embarque un algorithme de fusion de données à HRS qui permet de récupérer directement l'orientation du capteur. Roulis, tankage, lacets. Donc là, l'installation est terminée. Ce qui est pratique avec la carte de développement, c'est qu'il suffit de la brancher. Pas besoin de driver. Et le logiciel fourni par le fabricant reconnaît automatiquement la carte. Et ensuite, on peut visualiser directement le résultat, la sortie de l'algorithme à HRS. Donc on voit ici une visualisation en 3D d'un cube virtuel qui représente l'orientation du capteur en temps réel. Alors j'ai calibré le capteur pour que les axes sur l'écran soient alignés avec les axes du capteur physique. Et on voit ici qu'on a un résultat qui est tout à fait correct. Donc il n'y a pas de latence entre les mouvements du capteur et l'affichage à l'écran. Et a priori, il n'y a pas non plus de dérive entre la position du capteur et la valeur mesurée. Alors comme le capteur utilise un magnétomètre qui mesure l'orientation et l'amplitude du champ magnétique terrestre, j'ai testé le capteur en le perturbant avec des aimants. Donc j'ai 3 aimants, un petit, un moyen, un gros. Et on voit ici que lorsque l'on approche l'aimant et qu'on crée un champ magnétique artificiel autour du capteur, on s'aperçoit que celui-ci n'est pas perturbé ou alors très peu perturbé. Donc l'aimant de taille moyenne, pas de mouvement sur l'écran, a priori, le fonctionnement est correct. Et pour terminer, le plus gros. Et là on s'aperçoit aussi que le capteur est immunisé au champ magnétique parasite. En conclusion, le MDI-3 est sans doute une des meilleures centrales inertielles que j'ai jamais eu à tester. Les performances sont remarquables. Et surtout on appréciera son immunité aux perturbations. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501